Musique Le Sénégal regorge de talents et de jeunes talents que nous avons essayé de faire avancer. Donc culture, le sport, parce que là aussi vous avez vécu les deux marathons, le troisième marathon, grâce à l'université de l'UQAD, le dernier marathon nous l'avons fait en participation avec les professeurs, les étudiants. Et là aussi, on a appris à se comprendre, on a appris à travailler ensemble, même si le sport, c'est-à-dire qu'il a fallu le travail, mais disons qu'il a fallu l'organiser. Et grâce à l'UQAD, nous avons organisé. Donc pour moi, la formation est un élément important dans l'entreprise. Mes équipes, et je les ai saluées tout à l'heure, et je les remercie encore maintenant, mes équipes et les équipes qui sont à mes côtés, que ce soit Alune Badian, qui est directeur général adjoint, que ce soit Sam Badiouf, qui est le chef du personnel, ou Damsen, le DAF, directeur administratif financier, nous avons tous la même idée, c'est d'apporter au Sénégal quelque chose qui marque, et que l'on retienne, et qui surtout soit démultiplié. Je dirais que ça fasse des jaloux, et que nombreuses entreprises, personnes individuelles, viennent rejoindre le Coru. Parce que ce qui a été lancé il y a un an, on pourrait dire, « Oh oui, qu'est-ce que vous avez fait depuis un an ? » Mais moi, je dirais qu'on a fait beaucoup de choses. On a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble, on a mis en place un programme exceptionnel. Et je voudrais remercier le recteur de l'UQAD, avec toutes ses équipes, et le professeur Watt qui a amené à fédérer tout ce beau monde. Je crois qu'aujourd'hui, ma plus grande, je dirais, fierté, c'est d'avoir été le premier à y penser, le premier à, à côté du recteur, à répondre au « oui » à l'ouverture de l'université. Et je crois qu'EFA, je peux être fier de dire, nous sommes au Sénégal, nous participons au développement du Sénégal, et c'est pour le Sénégal de tout le monde. C'est ça qui est important. Donc moi, je dis merci à l'UQAD, merci à tous ceux qui vont venir, et aujourd'hui, vraiment, j'ai été rassuré. S'il fallait me rassurer, ce projet est exceptionnel. Donc la preuve, c'est aujourd'hui, la salle était pleine, vous êtes venus nombreux, vous aussi. La presse est venue nombreuse, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des questions qui se posent, ou il y a des incertitudes qu'il fallait lever. Je crois qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'incertitude d'avoir, vous avez vu beaucoup de monde, beaucoup d'engagement, que ce soit du côté de l'État, que ce soit des entreprises et des ambassades. Je crois que demain, nous avons encore une grande marche, mais on va la faire ensemble, collégialement, et pour le service du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada